... Bonsoir, à la faveur hier soir d'une deuxième victoire en autant de matchs, les Dragons de Rouen s'offrent ce dimanche un match décisif dans cette finale de la Coupe Continentale. Une compétition qu'ils organisent encore une fois cette année, récit d'un week-end qui a bien commencé, c'est sport. Malgré l'importance de l'événement, ils n'ont rien changé à leurs habitudes. Bonjour les gars, bonjour. Ce vendredi, dans le confort de leur tanière, les Dragons avancent sereinement vers leur finale de Continental Cup, la quatrième organisée à Rouen depuis 2009. Marc-André Tinel fut de toutes les batailles, de la plus laborieuse en 2014 à la plus épique. 2012, l'année du sacre qui a laissé sur les bords de scène un souvenir magique. Le RHE et la Conti Cup, c'est avant tout une histoire de cœur. Même si maintenant, depuis deux ans, avec la Champions League, ce n'est plus vraiment la même autorité, c'est quand même une bonne Coupe à gagner. Dès qu'on parle de Coupe Continentale, les gens s'excitent. Même chose pour nous, nous on sait qu'on va jouer des gros matchs, donc on n'est vraiment pas contre l'idée. Les voilà donc embarqués jusqu'au dimanche dans un tournoi à quatre équipes, avec une équation à trois inconnues. Mais à l'heure du match d'ouverture entre les Danois d'Erning et les Polonais de Tichy, les Rouennais se disent qu'ils ont bien quelques certitudes. L'effectif, qui compte d'anciens joueurs de NHL à l'image de Patrick Coulombe, est taillé pour les joutes continentales. L'Europe est plus que jamais le terrain de chasse du RHE cette saison. Ce n'est que trois matchs, donc tu dois être prêt à tous les matchs. Chaque joueur donne son 100%. Chaque présence sur la patinoire compte. Donc c'est ce qui fait que les matchs sont très beaux à voir et très intenses. Il va vraiment falloir être agressif devant notre cage. Dans une heure à peine, les Dragons feront leur entrée en lice face à Asiago. Passage en revue des forces et des faiblesses transalpines. Retour à l'Île-la-Croix pour la finale de la Coupe continentale. Rouen dispute ce vendredi soir son premier match du tournoi. Les Italiens d'Asiago, un bien mauvais souvenir pour les Dragons battus ici même 6 à 0 en 2014. Et une fois encore, ça commence mal. Méron égalise rapidement, porté par un public au diapason de la Conti Cup. Ça crie, ça hurle, ça chambre. Grosse caisse en bandoulière, Ludovic assure l'ambiance. Voilà 2 ans qu'il attendait ce rendez-vous. Lui, le fan de la première heure. J'ai découvert les Dragons en 1990. J'étais étudiant. Et c'est avec des potes où on a découvert un train comme ça à l'occasion d'une sortie. Et voilà, des russes de petits chiens. Vous l'avez compris, les Dragons ont pris l'avantage avant de creuser l'écart dans une patinoire en fusion peuplée d'une centaine de typhosies transalpins. Heureux qui, comme Julio, a fait un long voyage. 1300 kilomètres pour vivre peut-être le premier sacre des siens sur la scène européenne. On a la possibilité aujourd'hui de tirer notre épingle du jeu parce que c'est la première fois que toutes les équipes chevalent. Ça va être serré, c'est vrai, mais c'est une occasion pour nous, en cas de victoire finale, de discuter l'an prochain la fameuse Ligue des Champions. On cuit, on cuit. Maintenant, on joue simple, discipliné. F3 toujours prêt à revenir. On continue à shooter, là, le palais, le gardien, il a même un arrêt simple dans l'unité, il me donne des rebonds. Finalement, Rouen s'impose 4 buts à 2. Les favoris du tournoi ont répondu présent. Suite de notre fil rouge consacrée à la finale de la Coupe continentale à Rouen. Désigné comme les petits poussés, les Polonais de Tichy ont créé la veille la surprise en battant les outsiders danois d'Erning. En ce samedi matin, pas question pour autant de se relâcher. Sous la houlette d'un assistant coach hyperactif, l'entraînement est exigeant. Les efforts se répètent parfois, jusqu'à l'épuisement. Le soir même, pour son deuxième match, Tichy retrouvera Rouen, un mois et demi après la demi-finale organisée ici même. On sait que des gars de chez eux ont joué en NHL. Ils ont plein d'internationaux, ils ont aussi une vraie maîtrise tactique. C'est la raison pour laquelle j'en fais les grands favoris de ce tournoi. Modestie de rigueur donc, pour le club le plus titré d'une Pologne qui reste une nation mineure du hockey européen. Battu 1 à 0 par les Dragons en novembre dernier, Tichy a l'occasion de prendre sa revanche. Ce samedi soir, c'est déjà un tournant. Le vainqueur conservera ses chances de remporter la finale quand le perdant lui sera hors course. Comme la veille, le RHE concède l'ouverture du score en début de match. Comme la veille, les jaunes et noirs égalisent rapidement avant de prendre le large. 4 buts à 1 à la fin de la première période. C'est l'euphorie au royaume des Dragons. Des Dragons incorrigibles, coupables par la suite d'un relâchement dans le deuxième tiers. Les Polonais en profitent pour revenir à deux petits buts des Normands à 20 minutes du terme. De retour à Rouen pour l'épilogue de notre fil rouge consacré à la finale de la Coupe continentale. Ce samedi soir, les Dragons ont le match en main et mènent 6 à 4 face à Tichy. Mais un but des Polonais, à 37 secondes de la fin, fait souffler un vent de panique sur l'île Lacroix. Fort heureusement, le score n'évoluera pas. Les Dragons joueront donc un troisième match décisif dans la conquête du titre. Mais ils devront montrer autre chose face aux Danois Derning. Des équipes qui ont joué deux matchs en deux jours, donc il n'y a pas d'excuse, c'est pareil pour tout le monde. Mais je pense que ça va être un match assez défensif et il faudra vraiment limiter les erreurs. Et être intelligent et jouer avec notre expérience, même si ce n'est pas ce qu'on a montré par exemple ce soir. Ce matin, la relative déception semblait digérée. A l'entraînement, c'était le temps de la récupération et surtout, des ultimes réglages. Car tout autre issue qu'une victoire serait vécue ici, comme une désillusion. Et dans une dizaine de minutes maintenant, c'est le début de la grande finale avec des Rouennais qui, en cas de victoire, disputeront l'an prochain la fameuse Ligue des champions. Voilà, c'est sport, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada